Monsieur, bonjour, si vous nous rejoignez maintenant, c'est bien le télématin du samedi et on continue avec la Brafa. Qu'est-ce que c'est que ça, la Brafa ? C'est une chanteuse ? Non, non, non. Vous allez voir. I was wanna see you cry, it makes me smile, it makes me smile. I-R-A-F-A, la Bossels Antique and Fire. Bravo. Alors, bon, tout ça, c'est pour vendre des très belles choses. C'est un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et les amateurs d'art, ça se passe à Bruxelles, comme le nom l'indique. Vous y êtes retournés, c'est toujours aussi bien. Oui, oui, c'est toujours aussi bien. Mais non, mais c'est vrai que tous les ans, on dit, c'est encore mieux que l'année précédente, mais à force de dire ça, oui, voilà. Non, mais vraiment, William, c'est une foire d'un excellent niveau. Et en plus de cela, c'est une foire très élégante, très accueillante. Les Belges sont très chaleureux, donc ils savent très bien faire ça. C'est une foire qui n'a plus rien à prouver parce que chaque année, elle accueille de nombreux visiteurs. Et la particularité de cette foire, William, c'est que c'est quand même une foire très franco-belge. Voilà, qui colle vraiment à la clientèle belge, une clientèle qui a le sens du goût, le sens de la collection, le sens du savoir. La Belgique, c'est un peuple d'art et d'artistes. C'est un pays qui a un très beau passé dans la sculpture, dans les peintures, dans plein de choses. Et on ressent vraiment ça à la BRAFA parce que les artistes belges sont très présents. Mais en même temps, il y a cette espèce de diversité incroyable parce que, bien sûr, toutes les époques et toutes les spécialités sont représentées. Mais vous, vous allez être au conseil municipal de Vossel, chargé de la culture, hein, bientôt ? Et pourquoi pas, monsieur, pourquoi pas ? Autre particularité, et ça, je sens que vous allez adorer, c'est que les marchands, en fait, se mettent, enfin, je veux dire, ils font des œuvres accessibles. Voilà, à la BRAFA, on peut acheter, le collectionneur peut acheter. Pour quelques centaines d'euros, on peut trouver de très jolis objets. Alors, vous avez, bien sûr, les œuvres somptueuses à des prix très élevés. Mais vous avez aussi des petites choses que vous pouvez acheter. Et ça, c'est quand même vachement bien. Vous allez voir, nous avons rencontré que des marchands belges parce qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Et on a interviewé des Van Hoogarden, par exemple. Regardez, on commence avec Samuel Van Hoogarden. Ici, je représente des artistes de l'art moderne, comme Basquiat, Calder, Chamberlain, Warhol. Et puis, j'ai fait aussi de l'art contemporain. Je représente l'artiste belge Frédéric de Künz. Il sculpte une œuvre dans l'air qui fait réflexer sur le mur avec l'ombre. C'est même le premier artiste qui a commencé à travailler avec des ombres. Fin 80, début 90. C'est le père de l'art de l'ombre. Ses œuvres sont très élégantes. C'est comme un mobile de Calder qui peut flotter dans l'air. Même sans lumière, c'est une œuvre très jolie. Après, on met la lumière et ça fait une surprise énorme. C'est ce joie, c'est cette expérience, cette surprise qui est importante dans son art. C'est très rare aujourd'hui, je trouve, de trouver un artiste contemporain qui a encore cette surprise, sans choquer, mais encore en plus avec une idée esthétique. Pour cette édition de 2017, j'ai choisi, entre autres, un groupe de masques de la tribu des pendées du sud-est du Congo, de la République démocratique du Congo, qui ont une particularité remarquable. Ils utilisent la couleur, essentiellement le rouge, une couleur naturelle avec un peu de blanc et de noir. Et ça, c'est assez rare dans l'art africain. Vous avez des masques avec une grande barbe, très emblématique de l'art pendée. Parfois, ces barbes peuvent être extrêmement longues. Les autres masques qui ont, entre autres, cette caractéristique stylistique des yeux mi-clos. En anglais, on appelle ça le « bedroom eye », les yeux mi-clos de la chambre à coucher, qui fait allusion à la jeune mariée qui est dans sa chambre à coucher, qui attend son mari. Ces masques célébraient le passage de l'âge adulte de toute une classe de jeunes gens de la tribu des pendées. Je vous présente une collection d'horlogerie. J'ai choisi de me renter un peu plus sur des pièces vraiment exceptionnelles et des pièces étonnantes. Et l'exemple le plus parfait pour ce genre de pendules, ce sont des pendules mystérieuses. Ce qui est fascinant sur une pendule mystérieuse, mystérieuse d'Eugène Robert-Roudin, c'est qu'on a l'impression que ces aiguilles flottent dans l'air. Elles sont sur un cadran vert, les aiguilles sont fixées au milieu, pourtant elles continuent à donner l'heure. On appelle ce modèle « pendule à trois mystères » parce que la transmission se fait mécaniquement au travers d'un dégriffon, jusque dans la base, en dessous de la colonne, et puis au travers de la colonne de cristal, et puis dans le cadran de cristal. Ce que vous voyez comme étant un cadran de cristal est en fait trois cadrans de cristal. On va lui laisser le reste du mystère pour son fonctionnement. Si vous achetez la pendule, je vous dévoilerai comment elle fonctionne. Ça, c'est terminé ou c'est en cours encore ? Non, ça vient d'ouvrir. Aujourd'hui, c'est jusqu'au 29 janvier, tour et taxi de Bruxelles. L'invité d'honneur cette année, c'est Rulio le Parc. Rulio le Parc, c'est l'un des principaux représentants de l'art cinétique. L'art cinétique, vous savez, c'est avec des formes et des couleurs. On essaie de recréer le mouvement, le déplacement dans l'air. Et vous pourrez, au fil des allées, découvrir les œuvres de Rulio le Parc. Ça, c'est un petit jardin d'œil. Merci beaucoup, Bonani. À plus tard.